Moapé, un village du sud de la Côte d'Ivoire, sur la place publique des populations instruites sur les bonnes pratiques alimentaires pour une meilleure espérance de vie. Un aspect de l'activité de l'Institut Pierre Delbé qui s'est donné pour mission d'éduquer à une meilleure hygiène de vie. L'espérance de vie ivoirienne est de 57 ans, tandis que dans toute l'Afrique subsaharienne, elle est de 54 ans. Les habitudes alimentaires sont les facteurs clés et déterminants de l'augmentation de l'espérance de vie. Une personne qui passe les 7 jours de sa semaine à boire, à consommer de l'alcool, une personne qui passe les 7 jours de sa semaine à consommer de la nicotine, ce sont des facteurs qui sont déterminants pour la régression de la vie. Deux beaux réflexes pour vivre longtemps. La recette est simple, selon l'Institut, il faut une alimentation riche en enzymes, beaucoup de fruits et de légumes. La Côte d'Ivoire a la chance de regorger plein d'enzymes. Ce sont les bananes, ce sont les légumes, ce sont les fruits. Nous en avons à profusion en Côte d'Ivoire. Il faut juste apprendre aux gens les techniques alimentaires qui sont susceptibles de les aider à accroître leur espérance de vie. Bien s'alimenter, mais aussi vivre sainement, c'est en outre l'objet du combat de l'ONG ivoirienne, les Amis de la Vie, à l'origine de la célébration de la journée de la vie depuis 2008. La journée de la vie, pas une autre vague, donc, des Nations Unies, mais elle prend de l'envergure. Plusieurs pays dans le monde, dont le Bénin, la France et les États-Unis, la célèbrent. Une façon de rejeter le négatif et prôner les valeurs de développement, d'hygiène de vie et de la morale.